M. Philippe Andrieux pour 3 minutes. Madame la Présidente, chers et chers collègues, parmi les compétences qu'exerce la région, il y en a une qui est chère par mon parcours, c'est l'aménagement du territoire. Le concept a considérablement évolué, mais de façon simple, on peut considérer qu'au-delà de la planification, il consiste à activer tous les leviers de la collectivité en s'appuyant sur une vision d'ensemble partagée et sur une stratégie et des actions concrètes pour corriger les déséquilibres territoriaux. Les aménageurs ont toujours gardé une certaine nostalgie des grandes heures de la DATAR. Cette planification d'Etat manque au pays pour les grands enjeux sanitaires, industriels, alimentaires. Mais reconnaissons que la décentralisation a permis de donner aux forces vives locales la possibilité de prendre en mêle leur destinée et de passer d'une vision finalement assez réduite d'équipement du territoire, pilotée depuis Paris, à un réel travail d'aménagement et désormais de développement durable et d'égalité des territoires. Alors, entre l'adoption du SRAT, l'évolution en SRADET, l'intégration au SCOT et la prescriptivité pour les PLU, on comprend rapidement deux choses. La première, c'est que les aménageurs et les urbanistes sont friands de sigles. La deuxième, plus sérieuse, c'est qu'il est indispensable de construire par des partenariats intelligents et ciblés entre collectivités, ces différents documents, qui, du régional au local, permettent chacun à leur échelle de répondre aux enjeux et de relever les défis des territoires d'Occitanie que nous connaissons, accompagner le dynamisme et l'attractivité des métropoles, accueillir une population toujours plus nombreuse, notamment sur l'Arctite orale, rééquilibrer le territoire au bénéfice des espaces ruraux, contribuer à la souveraineté alimentaire, industrielle et scientifique du pays, renforcer les mobilités et les rendre accessibles à tous, et enfin, concilier développement économique avec justice sociale et préservation de la biodiversité. Chers collègues, vous avez lu le rapport, et même s'il est tard, je suis certain que vous écoutez attentivement mon propos. Vous avez donc sûrement remarqué que parmi les quelques cibles que j'ai énumérées il y a quelques instants, il en manqué un, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le ZAN, zéro artificialisation nette. Ces trois mots font couler beaucoup d'encre, suscitent des inquiétudes, sont même sujets à des postures politiciennes. Il faut surtout prendre un peu de recul et regarder le ZAN avec beaucoup de sérieux. Alors oui, les objectifs de la loi Climat et Résilience qui prévoient de diminuer de 52% la consommation d'espace pour les 10 prochaines années représentent une difficulté, mais nous savons bien que la situation ne peut pas rester en l'état, dans notre région trop fréquemment impactée par les conséquences du changement climatique. N'en déplaise aux prétendus experts ralliés au climato-scepticisme trumpien, qui font rougir de honte les eaux d'oies, nous allons devoir nous réinventer. Le pire serait de ne rien faire ou de laisser la loi s'appliquer de façon uniforme sur tout le territoire de la région. C'est le choix du président d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais ce n'est pas celui de notre présidente et de cette majorité. Bien entendu, il est nécessaire que les infrastructures d'intérêt national, comme les LGV, les espaces dédiés aux activités stratégiques, aéronautiques et spatiales, n'entrent pas dans le périmètre du ZAN. Je ne doute pas que la future conférence régionale appuiera votre requête, madame la présidente, pour qu'il soit intégré en totalité dans la réserve nationale, et j'espère que vous serez entendus par Matignon. Le rapport prévoit la création d'une conférence régionale du ZAN. Cette dernière disposition réglementaire, quelque peu guidée par les considérations électoralistes, présente un format qui ne semble pas des plus opportuns, mais s'agissant d'une instance de dialogue, elle en demande, en ce sens, utile. Nous n'avons d'ailleurs pas attendu cela pour engager les discussions avec les territoires. Il y a plusieurs mois que nous organisons de nombreux temps de travail avec les territoires afin de répondre à notre objectif de territorialisation du ZAN, visant à répartir équitablement les efforts à l'échelle de toute la région Occitanie, à lutter contre l'hypermétropolisation et à redonner du souffle aux territoires ruraux. C'est là toute la philosophie et tout l'engagement de cette majorité et de sa présidente. Merci. Merci.